bonjour à tous comment ça va aujourd'hui vous avez des problèmes avec la prononciation du français mais la classe active est ici pour t'aider on y va aujourd'hui la capsule vidéo concerne les sons OU, U et O quand vous voyez seulement le premier son est une diphtongue c'est à dire un son formé par deux lettres OU qui devient OU le lexique dans cette capsule vidéo concerne les mots de la cuisine et bien avant de pratiquer les sons OU et O je vous demande si vous avez étudié vu regarder la capsule vidéo les sons du français vous la trouverez dans la même chaîne youtube donc avant de commencer cette capsule vidéo cette leçon je vous conseille avant tout de bien étudier les sons du français il existe donc une différence entre la prononciation de la lettre U et la diphtongue ou par exemple tu chantes tout le monde chante donc tu tout on commence donc avec un son qui est typique du français U répétez U la lettre est écrite comme ça dans l'alphabet phonétique comme ça dans l'alphabet phonétique international vous la voyez voilà des exemples avec U salut au début 8 la production plus il est devenu la rue tuer les lunettes ensuite la minute la curiosité sur introduire observez la minute féminin en français c'est à toi maintenant de pratiquer répète à voix haute ces mots ci tu as fait ça va on continue avec un son qui est facile à prononcer OU la lettre est écrite comme ça dans l'alphabet phonétique international OU où des exemples avec OU la roue la bouche ouvrir le groupe bonjour aujourd'hui trouver pouvoir l'ouverture vous c'est à toi maintenant de pratiquer répète ces mots ci ok ça va on y va on continue il existe un mot qui est formé seulement par la diphtongue OU c'est OU avec un accent grave voilà la traduction dans quatre langues on continue encore avec une autre diphtongue OU formé par deux lettres A et U la lettre est écrite comme ça dans l'alphabet phonétique international OU la graphie du son OU est écrite en deux manières A U OU E A U mais les sons restent OU des exemples avec le son OU chaud mauvais mauvais le bateau les chauffures le chapeau le château beau le drapeau le veau l'oiseau l'agneau voilà des images pour aider la compréhension et la traduction maintenant c'est à toi de pratiquer à voix haute répète ces mots ci ça va ? on commence donc à pratiquer U O O O à toi maintenant de t'entraîner avec les sons U écoute et répète le cube la jupe la tortue la nuage les lunettes la lune la lune la voiture je peux te conseiller maintenant une activité à faire prends ton cahier ou bien un papier un stylo un crayon tu peux dessiner ou seulement traduire dans ta langue le cube la jupe la tortue la nuage les lunettes la lune la voiture à toi maintenant de t'entraîner avec les sons U écoute et répète le loup le hibou le mouton la roue la poule le moulin la souris la fourmi je peux te suggérer une activité à faire avec les sons U ou prends ton cahier un papier un stylo un crayon tu peux dessiner ou seulement traduire dans ta langue le loup le hibou le mouton la roue la poule le moulin la souris la fourmi à toi maintenant de t'entraîner avec les sons U écoute et répète la peau le menton le chameau les ciseaux le cadeau le tableau le corbeau le corbeau je peux maintenant te suggérer une activité à faire avec les sons U tu peux dessiner ou seulement traduire dans ta langue prendre un cahier un papier un stylo ou un crayon vas-y la peau le manteau le chameau les ciseaux le cadeau le tableau le corbeau le chameau le cahier le cahier le cahier Sous-titrage ST' 501